Et nous voilà en ligne pour la toute dernière session où il y a des vrais speakers et pas juste des bavards qui vont débriefer, ce sera le cas cet après-midi. On est content de retrouver ce petit groupe qui a l'air de se former au fil de la semaine. On voit, je vais dire les mêmes têtes, je devrais plutôt dire les mêmes avatars à chaque début de session. Donc c'est sympa de retrouver ce petit groupe-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a une espèce de boucle à boucler. On a commencé vendredi avec Nicolas Debeauze qui nous a parlé. Il y avait comme une session qui avait pour titre « Et dire qu'on croyait faire du scrum en pointant un certain nombre de manières de repérer que les choses ne vont pas. » Et aujourd'hui, on va de nouveau parler de scrum, alors que, à moins que je ne me souvienne pas bien, corrigez-moi, Frédéric et Didier n'ont pas parlé de scrum. C'est pas mal, si ? Il y avait un sujet sur scrum ? Non, il y avait soit des sujets sur agile, soit sur des trucs plus techniques, comment déployer. Mais en soi, on n'était pas obligé de le faire en scrum. Donc, ça, c'était chouette. Et aujourd'hui, on va voir un sujet un petit peu particulier, en tout cas dans son titre. On va aussi s'occuper d'améliorer ce qui se passe. Mais parmi toutes les sessions qu'on a faites, on essaye toujours que les choses s'appellent les unes les autres. Hier, on avait un atelier de facilitation graphique. Donc, Denis nous a expliqué les bases pour ceux qui ont peur de dessiner. Puis, il y avait des questions-réponses à la fin. Alors, je lui ai posé une question et il m'a gentiment répondu. Donc, je vous le partage. On va jouer à Géopardy. Vous allez devoir me dire quelle est la question que je lui ai posée. Donc, j'espère que le partage fonctionne convenablement. Vous devriez voir le petit dessin que Denis nous a fait pour annoncer la session du Zombie Scrum d'aujourd'hui. Voilà, spéciale dédicace pour Steve et Stéphane. Et j'en profite pour leur demander de venir sur la scène. Et voilà, on vous laisse la parole. Ah non, ce n'est pas vrai. On ne vous laisse pas tout de suite la parole parce que Didier avait quelque chose à nous dire. Oui, j'ai eu une illumination ce matin. Ce n'est pas un feuilleton de Walking Dead qu'on va voir. C'est un feuilleton de Walking Dead. Donc, voilà, bienvenue. Tu démarres tout seul, Stéphane, ou est-ce que Steve a un souci de partage de caméras ? Non, Steve devrait nous rejoindre sur scène aussi. J'attends deux secondes. Tu as mis de cliquer ta caméra, tu es déjà sur scène, tu as mis de cliquer ta caméra tout simplement. Allumer la caméra et le micro, enfin en fonction de quand vous parlez, je sais bien que vous alternez. Donc voilà, tout a l'air normal. On va aller se cacher dans les coulisses. Si vous avez un souci, vous savez qu'on n'est pas loin. Bonne présentation. Bonne présentation. Bonne présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour notre session. Et avant tout, un grand merci à PXIS, à toute l'organisation, à tous les bénévoles, les contributeurs du studio Agile, déjà de nous donner l'occasion de venir un petit peu présenter notre sujet. Et surtout aussi, pour toute l'organisation, la logistique, on sait qu'elle est exigeante en termes d'énergie, de temps à consacrer. Et donc, grand merci à vous et aux plusieurs aussi event managers ici qui vont nous aider, nous guider un petit peu dans Remo parce qu'aussi bien pour Steve et pour moi, ce n'est pas la première conférence en ligne, mais c'est la première dans Remo. Donc, voilà, essayez de ne pas trop se perdre. Alors, le sujet du jour, vous le savez. Et grand merci pour la petite illustration. C'était génial, un petit zombie qui court. Alors, bien sûr, je ne vais pas aller trop dans le détail. On va parler Scrum, on va parler Agile et on va parler Zombie Scrum. Alors, j'espère que vous avez revu tous vos classiques, les séries des vampires et autres, pour vous remettre dans ce bain-là, Vampire Diaries, etc. Sur les séries, j'en parle, parce que je sais que mes enfants sont assez bien dessus pour le moment. Alors, qui sommes-nous ? Donc, on va se présenter. Je vais d'abord, mais on est deux à faire la présentation, Steve et moi. Je vais garder la main, ce sera plus facile, et puis je passerai la main à Steve pour se présenter. Donc, on est Steve et Stéphane, de la société Arexo. Donc, très brièvement, Arexo, c'est une société belge de conseils et de services en informatique. On fait du développement sur mesure, ce qu'on appelle nos logiciels anti-frustration développés sur mesure. Et on fait aussi du conseil, notamment sur les méthodes Agile, puisqu'on a au sein d'Arexo des gens qui ont une longue expérience et qu'on aime à faire profiter nos clients, nos collaborateurs, dans un mode plus consultance, coaching, accompagnement. Donc, pour ma part, je suis le fondateur d'Arexo. Donc, ça fait 12 ans que la société existe, une petite vingtaine de collaborateurs. et ça fait 15 ans que je fais, 20 ans d'expérience et 15 ans que je fais, j'étais exposé au monde et aux pratiques Agile. Voilà, je vais passer la main à Steve et couper mon micro pour lui laisser la parole. Déjà, bonjour tout le monde. Donc, voilà, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Steve Mélon. J'ai commencé mon voyage dans le monde de l'agilité il y a deux ans chez Arexo, juste après la sortie des écoles. Donc, je suis encore tout jeune dans le milieu. Néanmoins, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier l'organisation de la journée Agile d'avoir accepté ce talk. Et je vous invite aussi, étant donné que c'est ma première présentation, n'hésitez pas à me laisser à la fin du feedback constructif si vous en avez. Ça m'intéresse fortement. Et sur ces bonnes paroles, je vous propose de commencer notre talk. Alors, Scrum, une success story. Alors, Scrum, c'est devenu quelque chose d'énorme au fil des années. C'est le framework de prédilection pour l'IT et c'est même le framework de prédilection dans l'agilité en soi-même. Les événements de type journée Agile, ils fleurissent un peu à gauche, à droite. Et le nombre de participants ne fait qu'augmenter. J'avais un petit peu à la disposition, mis à la disposition par les organisateurs de la journée Agile. Et on voit que le nombre de participants, il augmente fortement d'année en année. Donc, c'est plutôt chouette. On est des millions à être certifiés maintenant, que ce soit par l'un ou par l'autre organisme. Il y a des centaines de formateurs Scrum professionnels. On a tout un corps de littérature qui s'est créé. On a des livres, des articles, des blogs, des how-to, des best practices et ce genre de choses. Et pour être passé par là récemment, Scrum et Agile, ce sont des choses dont on parle même dans les écoles maintenant. On en a parlé dans mon bachelier en informatique, on en a parlé dans mon master en informatique et on en a parlé récemment, j'ai fait un master en management à HEC et on en parle aussi. Donc, c'est quelque chose de réel et de bien ancré. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on fait la fête ? Est-ce qu'on arrête la conférence et on se boit un verre virtuellement et on célèbre ça ? Ou est-ce qu'on prend le temps un petit peu de réfléchir, tiens, ce succès, est-ce qu'il ne s'accompagnerait pas aussi d'effets pervers ou de Scrum mal mis en place et c'est à cette occasion-là qu'on va un petit peu vous parler du zombie Scrum. Donc, je vais repasser la parole à Stéphane. Merci, Steve. Donc, le zombie Scrum. Alors, tout d'abord, une petite question à main levée. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Les event organizers, ça se trouve dans le chat et les participants, vous avez la possibilité de lever la main qui est familier, qui a déjà entendu parler du terme zombie Scrum. Un petit sondage, là, pour voir un petit peu où on se situe. Je vous laisse quelques secondes pour lever la main et si vous êtes comme moi, chercher votre chemin dans Remo. Donc, on a 19 participants et quatre, si je compte bien, qui sont familiers du terme. Ok, très bien. Merci. C'est bon à savoir. Donc, pour vous, ça va être un petit rappel. Il y aura les rappels d'usage, bien sûr, avant qu'on ne rentre dans le corps du sujet. Donc, alors, au niveau zombie Scrum, qu'est-ce que c'est le zombie Scrum ? Si je veux bien changer. Le zombie Scrum, c'est un petit peu ce que le Canada Dry est au whisky ou ce que le whisky est au Canada Dry. donc, le zombie, c'est du Scrum. Le zombie Scrum, c'est Scrum. Ça en a la couleur, mais quand on le goûte, ça goûte le zombie, ça goûte le sang, ça goûte, c'est pas très bon. J'en ai goûté du sang, mais la majorité des gens n'aiment pas, paraît-il, sauf les vampires. Donc, ce sont des organisations qui, de loin, ressemblent à des organisations agiles, Scrum qui appliquent et qui vivent agile au quotidien, mais qui, en fait, en sont loin du compte. Steve, si tu veux bien passer au slide suivant. Donc, elles en sont loin du compte et pourtant, elles ont tous les éléments. Donc, tous les cérémoniaux, tous les Scrum sont là. La délivre, la rétro, la review, les plannings, etc. Tous les artefacts, les user stories, les backlogs, les rôles, ou en tout cas, surtout les titres, le product owner, Scrum master, etc. Tout ça sont là et pourtant, elles n'arrivent pas à atteindre le potentiel promis. Donc, de quel potentiel est-ce qu'on parle ? C'est un petit peu les attentes classiques quand on fait de l'agile. c'est des livraisons rapides, des livraisons régulières, des livraisons qui livrent de la valeur business à ses utilisateurs et sur lesquelles ils peuvent nous donner un feedback rapide qui permet d'adapter au fur et à mesure des itérations. et Zombie Scrum est plus clairement défini en disant c'est l'incrément de fin de sprint qui est rare l'output d'un sprint et qui rarement livre quelque chose de valeur, quelque chose d'exploitable sur lequel les utilisateurs, pour autant qu'on leur mette même quelque chose dans les mains, peuvent donner du feedback. Donc, c'est plus précisément à cela que le Zombie Scrum porte. Et donc, sur le slide suivant, on se retrouve avec, on généralise un peu évidemment, mais des projets qui n'en finissent pas de ne pas finir. Donc, on voit ici représenté un petit peu nous qui avons fait l'image, il y a les crédits là-bas, mais une colonne doing qui n'en finit pas, rien dans la colonne done, c'est évidemment imagé et puis, une image d'une équipe qui a l'air super motivée, comme vous pouvez le voir, parce que, voilà, ça n'en finit pas, ce n'est pas un seul sprint qui a échoué, c'est une accumulation, c'est une récurrence de problèmes, de non-livraisons, de reports, et ainsi de suite. OK ? Donc, on va justement aller un petit peu plus loin dans l'identification du zombie scrum et je repasse la main à Steve. Merci Stéphane. Je repasse la présentation. Alors docteur, c'est quoi les symptômes du zombie scrum ? Donc, le zombie scrum, il y a plusieurs symptômes grâce auxquels on peut le reconnaître. Je vais faire un petit disclaimer ici, ce n'est pas parce que vous vous retrouvez dans une ou l'autre condition que votre entreprise souffre immédiatement de zombie scrum. Donc, il faut que ce soit, il faut que ces conditions, ces symptômes soient résistants et qu'il y en ait plusieurs d'entre eux. Donc, on va passer un petit peu en revue ces différents symptômes. Alors, le premier symptôme du zombie scrum, c'est exactement le même symptôme qu'un vrai zombie. il n'y a pas de battement de cœur. Un être humain, quand il respire, il va inspirer éclair, il va expirer et ça lui permet de survivre et de vivre. Dans scrum, le battement... tu permets, tu permets deux petites secondes. Qui a déjà expérimenté du zombie scrum ? À nouveau, vous pouvez lever la main. tantôt, on a... 5, 6, 1, plus, 2, 3, une petite moitié parmi vous. D'accord, OK, merci. Super, je reprends la main. Donc, premier symptôme, pas de battement de cœur. Alors, le battement de cœur dans Scrum, c'est quoi ? C'est le sprint en fait. Donc, on va avoir un input, on vit le sprint de manière cyclique et à la fin, on va avoir un output. Donc, le premier symptôme, c'est qu'à la fin du sprint, on n'a pas d'incrément fonctionnel et on se dit que, de toute façon, la fonctionnalité complète, on la verra au prochain sprint ou on se dit que on ne peut pas livrer notre incrément parce que les tests, ils doivent être faits par une autre équipe et c'est encore une autre équipe qui va déployer et donc, il n'y a aucune valeur qui est vraiment créée pour le client à la fin du sprint. Un autre... quelque chose d'autre qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est aussi une DOD peu ambitieuse. Donc, vous avez une DOD qui ne vous permet pas de livrer quelque chose au client à la sortie et le zombie scrum, comment est-ce qu'on le reconnaît dans ce symptôme ? C'est le zombie qui va vous dire à votre démo, non, 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 s'il vous plaît, ne cliquez pas là, ça ne marche pas encore. Donc, voilà pour le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est que le zombie scrum, il n'a pas du tout envie d'entrer en contact avec le monde extérieur. Donc, il a un manque de pensée en silo, il n'a pas envie de prendre de la responsabilité, il n'a aucune idée d'où il se situe dans la chaîne de valeur de l'entreprise, il ne sait pas qui est en dessous, qui est au-dessus, il est totalement isolé et il est très content d'être isolé. Et c'est typiquement le zombie scrum qui va vous dire dans ce cas-là, c'est, oui, mais moi, je ne suis qu'ici pour coder, ce n'est pas à moi d'aller chercher ce que le client veut. Le troisième symptôme, c'est qu'on n'a pas de réponse émotionnelle ni au succès ni aux échecs. Donc, dans Scrum, on a un sprint goal, on va mettre toute une série de stories dans notre sprint pour accomplir ce sprint goal et ce qui va se passer dans le zombie scrum, c'est qu'à la fin du sprint, il n'y a aucune réponse émotionnelle au fait que le sprint goal n'est pas achevé et qu'on va devoir reporter des tickets de sprint en sprint et se traîner des tickets sur la longueur. L'équipe ne réagit même pas. Le moral de la Scrum Team est au plus bas. Et enfin, quatrième symptôme, on n'a aucune volonté de s'améliorer ni interne à la team. Donc, votre team, elle va vous dire où est la rétro ? Finalement, c'est un peu boring, je n'ai même pas envie d'être là, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Le management, elle a complètement oublié que l'équipe existait. Le Scrum Master et le PO, s'il y en a, c'est bien et s'ils sont là, parfois, ils ne font pas grand-chose pour bouger les obstacles de l'équipe. On va s'échanger les membres d'une équipe à l'autre selon ce qu'on a besoin au niveau des compétences pour achever tel ou tel ticket. Donc, l'équipe n'est même pas cross-fonctionnelle et ne peut même pas, n'est pas autosuffisante. Et donc, voilà, aucune volonté de s'améliorer. Donc, on vient de voir quatre symptômes. Donc, on va les passer rapidement en revue. Donc, pas de battement de cœur, pas de contact avec l'extérieur, pas envie d'échanger, pas de réponse émotionnelle, pas grave si on se plante et pas de volonté de s'améliorer. Les gens se demandent ce qu'ils font à vos meetings et vos réunions. Alors, si ça vous semble commun comme situation, on va passer à notre première activité qu'on vous propose. Donc, on va vous proposer d'autres... Oui. ce que je pourrais rajouter ici, c'est que ces symptômes ne viennent pas nécessairement de nous. Il y a une littérature sur le sujet du... du... On va vous partager quelques références. Il y a même des outils d'assessment pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, ici, c'est ce que la... comment dire... la théorie, entre guillemets, du zombie scrum, celle qui a identifié ces différents symptômes. OK. Steve, Steve, j'avais coupé ton micro parce que quand Stéphane a parlé, le tien est resté. Donc, il y avait un effet d'écho. Donc, il faut que tu remettes ton micro parce que là, on ne t'entend plus. voilà, vous m'entendez maintenant. OK, super. Donc, je disais, on va vous proposer d'un petit peu auto-évaluer où en est le processus de zombification dans votre entreprise. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre par table de trois ou quatre personnes et vous allez discuter et comparer un petit peu votre auto-évaluation et on vous propose un petit créneau de dix minutes pour faire ça. Alors, avant de commencer, on va un petit peu vous expliquer comment ça se passe. Comment est-ce que vous allez vous auto-évaluer ? Donc, nous, on va vous proposer une petite grille d'évaluation. Vous voyez qu'il y a cinq petites mains de zombies et vous allez simplement décider ou si vous vous situez plutôt à droite ou à gauche de ce spectre. Par exemple, si on prend le point management, vous pouvez avoir un management contrôlant et à porte fermée ou un management plutôt transparent ou servant. et donc, vous pouvez évaluer sur cette échelle si vous êtes plutôt du côté contrôlant ou plutôt du côté servant. Donc, je vous présente la grille. Donc, on a différents points. On a le management comme je l'ai expliqué. On a les Scrum Team. Est-ce que votre Scrum Team, elle est cross-fonctionnelle ? Elle est capable de délivrer toute seule ou est-ce qu'elle dépend de l'input ou de l'output d'autres teams ? Ou est-ce qu'elle est spécialisée ? On a une team pour les tests, une team qui va déployer, une team qui va produire vraiment la valeur et la valeur client, etc. On a un point Spring Goal. Donc, qu'est-ce qu'on entend ? Le Spring Goal, idéalement, ce qu'on veut faire, c'est atteindre un résultat, un résultat qui a de la valeur pour le client. Mais il y a des équipes qui vont juste se contenter de délivrer des produits que pas que l'on est. qu'il y a des équipes. Donc, elles vont juste déployer des tickets et elles ne savent pas très bien pourquoi elles le font. Alors, on a aussi le niveau contact. Donc, votre équipe, est-ce qu'elle a peu ou pas de contact avec l'extérieur ou est-ce qu'elle a beaucoup d'interactions avec les stakeholders, que ce soit le client, que ce soit le management, que ce soit d'autres équipes ? Est-ce que votre équipe, elle a un battement de cœur ? Est-ce qu'elle arrive à produire des incréments à valeur ajoutée pour le client ou est-ce qu'elle a peine à produire des incréments ? Et enfin, votre team, est-ce qu'elle est engagée ? Est-ce qu'elle est motivée ? Est-ce qu'elle a envie que votre produit vive ou est-ce qu'elle est totalement désintéressée ? Donc, voilà, je vous propose de vous mettre par table de trois, quatre personnes et nous, on va laisser la slide affichée et donc peut-être un petit peu discuter entre vous d'où vous vous situez dans ce processus de zombification. Avant de faire la présentation, juste pour vous préciser, vous n'arriverez pas à laisser votre slide allumée quand les gens retournent aux tables dans un screenshot et je l'ai partagé dans le chat général. Super, merci. Voilà, on envoie à table dix minutes, tu as dit ? Oui. Ok. Super, merci. Voilà, alors, bon, j'espère que première expérience de petit exercice entablé dans Rémo, j'espère que ça s'est bien passé pour vous tous, on est passé dans plusieurs tables, on n'a pas passé passé dans toutes, donc voilà, désolé pour ceux qu'on n'a pas encore vu, donc voilà, l'idée ici un petit peu, c'est de partager, donc est-ce qu'il y a quelqu'un, et si oui, levez la main, qui a envie de donner un petit retour rapide sur cet assessment zombie scrum dans son dans son entreprise. Alors, Ralph, d'accord, donc, on va prendre Ralph sur, voilà, Ralph est déjà sur la scène, pardon. Ralph, tu veux partager avec nous un peu de l'exercice, donc brièvement, en moyenne, en fait, on est quasi tous assez positifs, donc on n'est pas trop infectés par ce virus du zombie, en fait. Un élément, en fait, chez l'un de nous, en fait, c'est peut-être au niveau du manager de Bain, en fait, donc plutôt contrôlant à partir, plutôt contrôlant à ce niveau-là, donc c'est étonnamment un bon signe, voilà, c'est la conclusion que je dirais pour nous, notre côté, notre table. Donc on est rassurés. Très bien, très bien, c'est une bonne, c'est effectivement une très bonne nouvelle, parfait, mais écoute, merci pour ce partage, tu as quelque chose d'autre à rajouter ? Je ne t'entends plus, je te vois toujours sur stage. Je suis parti, non, rien d'autre. D'accord, ça va, merci beaucoup Ralph, merci. Donc, on continue avec la suite de la présentation, donc, en fait, on va un petit peu s'attaquer aux causes, en fait, du zombie Scrum, le pourquoi, souvent, ce n'est pas toujours pour ces raisons-là, mais il peut être présent envie de dire, malgré nous. Donc, les causes classiques, on va dire, elles sont diverses, donc on a essayé de les résumer ici, je vais le passer rapidement dessus. donc, on peut avoir, c'est une généralisation, donc il peut y avoir des cas particuliers qui ne seront pas couverts ici, mais grosso modo, on peut avoir du Scrum qui est fait maison, donc du Scrum fait maison, c'est du Scrum mais qui a été détourné, souvent de manière non volontaire, mais dans lequel il manque des éléments clés. donc ce n'est pas, comme je l'ai dit, nécessairement fait de manière éclairée ou explicite, mais ce choix qui manque des éléments, mais on le constate. Donc, par exemple, c'est certaines cérémonies qui ne se font pas, mais qui seraient bien nécessaires. On n'a plus le temps de faire les rétrospectives, on en fait une fois sur quatre, où le manager assiste à la rétrospective et donc l'équipe ne parle pas, ne soulève pas les vrais problèmes qu'elle rencontre. Un classique qu'on croit aussi, c'est un Scrum Master qui a d'autres rôles. Alors, voilà, on ne va pas rentrer dans des débats dogmatiques, mais ça peut poser problème si ces autres rôles, s'il est sur le chemin critique de certaines activités, tâches, projets, et qu'en fait, au moment où il doit faire du Scrum Master, parce que c'est quand même une attention de tous les instants et une observation et discuter avec les équipes pour qu'elles se rendent compte des soucis, ça demande pas mal de temps, il n'a plus ce temps-là. Et donc, son énergie est ailleurs aussi. Voilà, ça peut être un exemple de dérive, de détournement de Scrum. Un autre souci, c'est que, je vais plutôt le traiter, le troisième point, on est l'équipe déconnectée de la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? Il n'y a pas ou pas assez de contacts avec des intervenants externes. Quand je dis des intervenants externes, ça peut être des stakeholders, mais je pense surtout aux utilisateurs, aux vrais utilisateurs. Donc, bien sûr, l'équipe va être a priori en contact avec son PO et le PO, on l'espère, en contact avec les autres stakeholders. Mais j'ai travaillé dans de nombre de grandes entreprises pour faire de l'accompagnement agile et très souvent, l'équipe dans laquelle j'étais, les équipes autour de moi, n'avaient en fait pas rencontré des vrais utilisateurs. mais donc, n'avaient qu'une idée assez indirecte retransmise par plusieurs autres personnes dans une chaîne de communication, un peu le téléphone arabe, de ce qui se passait chez le client à du ressenti chez le client. Et ça, ça a aussi tendance à gommer le sentiment d'urgence. Donc, le client peut être fâché, peut avoir demandé, il peut être frustré, peut avoir demandé quelque chose assez rapidement. Parfois, pour le bien de l'équipe, il y a quelqu'un qui va temporiser, qui va faire buffer. Parfois, ça peut être bien. Parfois, ça va gommer ce sentiment d'urgence et donc aussi gommer le besoin de réellement changer quelque chose dans la manière du faire du Scrum. Quelque chose de beaucoup plus profond ou beaucoup plus ancré au sein de la société, c'est une contradiction entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs Scrum, voire les valeurs Agile. Donc, est-ce qu'on est réellement dans l'entreprise, je parle des valeurs, pas celles qui sont publiées dans les beaux fascicules et qui sont sur les sites web des sociétés, les vraies valeurs en entreprise qu'on rencontre sur le terrain. Est-ce qu'on est vraiment dans un terrain fertile de la collaboration ? Est-ce qu'on est vraiment dans un terrain fertile où on peut exposer les défaillances, les points d'amélioration des équipes sans qu'il y ait de répercussions, sans se faire taper dessus ? Tout ça est fort lié, dépend fort de la culture d'entreprise et elle est ouverte sur ce point-là. Ce sont des valeurs prônées par l'agilité, la remise en question, l'introspection, l'amélioration continue, l'entraide, quand c'est au sein d'une équipe, voire une équipe aussi qui peut aider l'autre pour le bienfait de l'entreprise. Parfois, ces valeurs se retrouvent en contradiction et donc ça peut bloquer certaines choses. Du Scrum Cherry Picking, donc on va prendre certaines pratiques et en laisser tomber d'autres, ça revient un peu au même que Scrum fait maison, mais ici c'est beaucoup plus explicite, on le choisit en connaissance de cause, mais parfois ce n'est pas un choix très adapté, approprié, on peut s'en rendre compte plus tard. Et puis, the smell of the place, c'est une expression anglaise qui parle du contexte de l'environnement de l'entreprise dans laquelle, là où les équipes se trouvent. comme vous le savez, par exemple, dans Management 3.0, il dit clairement que l'environnement est aussi important que la personnalité des personnes et leur behavior pour faire changer l'impact sur les choses. Et donc, est-ce que l'environnement, le contexte tout entier soutient l'agilité ? Est-ce qu'on a un support du management sur des aspects beaucoup plus pratiques ? Est-ce qu'il y a une adéquation des espaces ? Est-ce qu'on peut faire la délire sans avoir peur de faire du bruit autour de nous et déranger toutes les autres équipes ? Si ce n'est pas le cas, la délire va peut-être faire. Ou quelqu'un sera en train de crier « Chut, s'il vous plaît, on travaille ». Donc, voilà, tout ça est face à des causes du zombie Scrum. Alors, tout ça, je vais passer au slide suivant, Steve. Tout ça, c'était une intro, on va dire, au zombie Scrum et nous, on a envie de… Elles sont largement documentées, vous trouverez pas mal d'infos sur Internet au besoin pour vous donner des références sur le zombie Scrum j'avais vu quelqu'un dire « Est-ce que c'est un phénomène purement belge ? » Non, du tout. Il y a plusieurs articles sur Scrum.org et Scrum Alliance sur le zombie Scrum. Donc, c'est mondial comme phénomène. C'est un nom maintenant qui est assez répandu. Donc, nous, ici, on a simplement au travers de ce talk envie de vous donner une autre clé de lecture pour comprendre entre le zombie Scrum et de voir si vous y êtes confronté ou si un jour vous travaillez dans une société ou si vous y êtes confronté, ce que vous pouvez faire par rapport à cela. Donc, d'autres pistes de remèdes et d'antidotes aux zombies Scrum. Donc, cette autre clé de lecture, elle est axée sur le Golden Circle de Simon Sinek et on va vous présenter ce qu'on entend par là dans les slides qui suivent. Donc, ici, on veut justement se concentrer plus sur le why du zombie Scrum et on va y revenir. Mais, selon nous, une des causes principales du zombie Scrum, et on pourrait même aller jusqu'à dire c'est une cause aussi de non-réussite des transformations, de plusieurs transformations agiles, c'est que la grande majorité des personnes au sein des équipes, au sein des organisations, elles n'ont pas, elles ne savent pas pourquoi l'organisation et les équipes font du Scrum. Elles savent surtout quoi et comment, mais rarement le pourquoi. Alors, voilà, c'est pas à nouveau c'est une généralisation, mais c'est un constat assez général que nous, on a fait en étant en contact avec pas mal de sociétés, des grandes et des plus petites. Alors, bien sûr, si vous posez la question, vous allez quand même entendre une réponse. Qu'est-ce qu'on va entendre comme réponse, Steve, sur le slide suivant, on fait du Scrum ou de l'Agile parce qu'on nous a promis que la productivité allait augmenter par X pour cent, 30, 40, 50, 300, 500, 100, 1000 pour cent, qu'on allait livrer plus vite, qu'on allait réduire le time to market, on l'entend souvent, celle-là, ou bien parce que tout le monde le fait, donc voilà, on ne veut pas être à la traîne par rapport à ça, ou bien on ne veut pas être le prochain Nokia ou le prochain Kodak, donc on doit s'adapter, on doit changer, ok, donc, mais ça, pour moi personnellement, est-ce qu'il partage cet avis, c'est des raisons un peu bateaux, malheureusement, donc, des raisons bateaux, ce n'est pas le vrai why, donc nous, on a envie d'aller plus loin dans la recherche de ce vrai why, ok, et on pense que en se faisant, les gens vont pouvoir se raccrocher à ce vrai why, et que ça va être un élément beaucoup plus motivant, beaucoup plus pour faire du Scrum et de l'agilité correctement, ok, donc en tout cas, c'est un des facteurs selon nous. Alors, on arrive au deuxième exercice, un petit peu en retard sur notre planning, on va peut-être un petit peu accélérer, donc c'est une question simple, donc on va simplement vous la laisser discuter entre vous, c'est une question simple, la question est très simple, la réponse peut-être beaucoup moins, ok, donc on va vous demander par table de 2, 3 ou 4, vous pouvez rester dans les mêmes tables, vous pouvez aussi en profiter pour changer de table, d'expliquer en 30 secondes maximum à votre tablée, mais pourquoi vous utilisez Scrum, ok, ça ne va pas être plus guidé que ça, si tu veux passer par le, donc ça ne va pas être plus guidé que ça, mais essayez d'aller dans les sujets un peu moins bateaux que ceux qu'on a présentés qui pour moi ne sont pas des vrais des vrais why, ok, si vous ne savez pas, vous ne savez pas, c'est pas grave, il n'y a aucun mal à ça, ok, donc voilà, si je vais laisser, il y a peut-être une question, alors mettez-les sur le chat, mais sinon, on va tout simplement vous laisser aller en tablée et faire appel à nos gentils event organizers pour organiser cela, vous avez 4 minutes au total, donc ça c'est court, ok, donc voilà, faites bien circuler la parole au sein de votre tablée, c'est plus sympa pour tout le monde, et bien, à tout de suite, qui a écrit pas mal de livres, son livre le plus connu c'est le Find Your Why et aussi The Infinite Game, et il a également proposé un title très 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 connu vu des millions de fois qui s'appelle Start With Why, alors on va un petit peu en parler, donc je vais essayer de vous résumer ça très grossièrement, excusez-moi s'il y a des familiers avec la pensée de Simon Sinek, excusez-moi si je ne vais pas aussi loin dans les détails, mais en fait, Simon Sinek, voilà ce qu'il dit, il dit la plupart des entreprises, elles vont vous présenter leur what, donc le what, c'est qu'est-ce que vous faites, si vous avez de la chance, elles vont vous parler un peu de leur how, comment est-ce que vous le faites, si vous êtes vraiment chanceux, mais vraiment chanceux, là, ces entreprises vont vous parler de leur why, donc leur why, c'est leur raison d'être, c'est pourquoi elles le font, c'est un peu la même chose qu'avec Scrum, est-ce que je fais Scrum parce que tout le monde le fait, ou est-ce que je fais Scrum parce que je crois aux valeurs de Scrum et parce que j'ai envie d'une expérience empirique et je veux pouvoir baser mes décisions sur des faits réels, et donc Simon Sinek, il parle, enfin, donc sa pensée dérive de ce golden circle et il nous dit, ben non, si vous voulez être un grand de ce monde, entre guillemets, et commencer par le why toujours et le how et le what vont en découler facilement et donc il prend l'exemple d'Apple, alors pas de guerre de religion, je vais juste expliquer l'exemple et puis on va passer à autre chose parce que sinon on va se perdre, mais Apple, si vous réfléchissez un petit peu au début d'Apple, ils ont marqué un grand coup de maître quand ils ont présenté la pub lors du Super Bowl de 1984 et donc c'est une pub en fait qui a gagné plein. de prix et autres où ils ne montrent aucun produit, ils montrent juste des robots et ils vont juste lancer un slogan dedans où ils vont faire think differently et il n'y a pas de produit, on ne parle pas de produit, donc il n'y a pas de what, il n'y a pas de how, il y a juste un why dans cette pub et c'est un petit peu l'histoire d'Apple, donc c'est vendre un why et pas vendre un what. Alors, oui, je vois dans mes notes que la pub était dirigée par Ray Giscott pour ceux qui sont fans de science-fiction, enfin voilà, petite parenthèse, je referme tout de suite. Alors, vous allez me dire ok, très bien, cool ton histoire et qu'est-ce qu'on fait avec ce why maintenant ? Donc voilà, c'est la partie où je vous demande de vous accrocher un petit peu. Donc, je vous présente la loi de diffusion de l'innovation et de l'adoption. Donc, c'est quelque chose de très connu quand on veut aller chercher un nouveau marché. Vous voyez qu'il y a différentes catégories, donc cette courbe représente votre marché. Dans ce marché, on a les innovateurs. Les innovateurs, c'est qui ? C'est les gens qui, peu importe ce que vous vendez, ils vont l'acheter, il n'y a pas besoin de les convaincre, ces gens-là. C'est ceux qui achètent tous les nouveaux gadgets ou c'est votre développeur qui toutes les semaines va venir vous trouver en disant putain, j'ai trouvé une nouvelle librairie, excusez-moi. C'est super, c'est du tonnerre. Ensuite, vous avez les early adopters. Donc, ça, c'est ceux qui ont envie de s'intéresser à votre produit mais il faut aller les convaincre. Ensuite, vous avez la majorité, le early et la late majority. Ça, c'est les gens qui vont acheter votre produit mais uniquement s'il y a d'autres qui le font. C'est un peu des suiveurs. Et puis, vous avez les lagards. Les lagards, c'est les traînards en quelque sorte et les traînards, ce sont ceux qui n'achètent plus de téléphone clavier parce qu'il n'y a plus que des téléphones tactiles chez Mediamarkt. Donc, c'est ceux qui subissent votre produit entre guillemets. Alors, c'est bien beau tout ça mais pourquoi le why, c'est important ? Alors, en fait, dans la théorie de diffusion d'innovation et de l'adoption, Simon Sinek, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit en fait, le why, ça va vous permettre d'aller chercher les early adopters. Et si vous allez chercher les early adopters, vous pouvez passer le tipping point. Donc, le tipping point, c'est un point qui situe généralement entre 15 et 18 %. C'est un espèce de taux de pénétration où si on n'atteint pas ce taux-là, la diffusion, l'innovation, elle ne se diffusera jamais correctement. Si vous faites 10 %, ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin. Et ce que Simon Sinek nous dit, c'est que les early adopters, ils vont être très convaincus par un why. C'est des gens curieux, c'est des gens qui ont envie de découvrir des nouvelles choses, mais c'est des gens un what. Tiens, voilà un nouveau PC. OK, quoi ? Il y en a des centaines d'autres. Oui, mais mon PC, il est fabriqué comme ça. Oui, OK, mais il y en a 10 millions d'autres qui sont fabriqués comme ça ou comme ça ou comme ça. Et si vous allez chercher les gens avec un why, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher ces early adopters. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Maintenant, vous allez me demander c'est quoi le rapport avec Scrum et tout ça. Alors, je vous remonte le schéma. Désolé pour ceux qui ne l'aimaient pas. Au final, quand on regarde ce schéma, on peut aussi penser à une transformation agile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois la transformation agile là-dedans. Quand vous arrivez dans une société qui fait qu'il y a un autre modèle, qui utilise un autre framework pour produire son software, par exemple, eh bien, c'est pareil. Vous arrivez, vous voulez faire une transformation agile, vous allez avoir deux personnes sur les 300 développeurs qui vont venir vous trouver en mode, vous êtes le messie, j'attendais depuis 10 ans de faire du Scrum. Ils n'ont jamais fait Scrum de leur vie, mais ils ont trop envie de faire du Scrum et ils sont convaincus. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour atteindre ces gens-là. Puis, vous avez la majorité qui est totalement indifférente à ce que vous proposez et qu'il va falloir aller convaincre. Et vous avez les traînards, les résistants, qui, peu importe ce que vous faites, vous pouvez leur prouver par A plus B que vous avez raison et que ce sera bien pour l'entreprise. Ils ne voudront pas le faire non plus. Et donc, comment aller chercher la majorité avec un why ? Et donc, si vous expliquez à les early adopteurs pourquoi Scrum est la bonne solution dans leur cas, ces gens intelligents et intéressés par votre formule seront beaucoup plus à même de convaincre la majorité. Il faut savoir aussi que dans Scrum, quand on fait une transformation agile, on a souvent besoin d'ambassadeurs. C'est là où je voulais en venir. Et ces ambassadeurs, ils ont besoin de comprendre pourquoi on fait Scrum. Et si ces ambassadeurs savent pourquoi on fait Scrum, ces ambassadeurs, ils peuvent expliquer aux autres pourquoi on fait Scrum aussi. Est-ce que vous imaginez dire à un ambassadeur OK, on va faire une daily, voilà le format, voilà la durée, voilà les trois questions à poser. Et puis, il y a quelqu'un dans leur early majority qui va lui demander pourquoi on fait des daily en fait. Si vous n'expliquez pas ça à votre ambassadeur, votre ambassadeur, il ne sait pas l'expliquer au reste. Et qu'est-ce que ça fait tout ça ? Ça nous donne évidemment un terreau très propice aux zombies Scrum. D'où l'importance pour nous de toujours intégrer cette question du why dans vos différentes transformations agiles. Toujours expliquer pourquoi on fait les choses. C'est très important. Alors voilà, on a vu, je vais faire un petit résumé rapide. J'espère que je ne suis pas trop long. On a vu que l'agilité, c'était quelque chose de très très bien. Scrum, c'est le framework des frameworks dans l'IT. Super. Mais il y a parfois des transformations agiles qui donnent naissance à du zombie Scrum. Voilà, ça arrive. Pourquoi ? On a vu toute une série de raisons. nous, on a fort insisté sur le pourquoi à réintégrer, pas juste expliquer quoi faire et comment le faire, mais expliquer pourquoi le faire et peut-être rattacher ça aux différentes valeurs agiles, aux différentes valeurs, principes de Scrum, les trois piliers, la démarche empirique, se baser sur des faits, sur l'expérience, ne pas vivre dans une fiction, etc. Donc, c'est des choses à mettre en avant et à expliquer aux gens jusqu'au plus bas de l'échelle, on pense. mais il y a évidemment toute une série de remèdes. Donc, voilà, on va voir nous ici avec vous des petites aides qui peuvent vous aider à vivre le why au quotidien. Alors, la première qu'on va vous présenter, c'est le Nine Wies. Donc, c'est une liberating structure pour ceux qui sont familiers avec cette technique de facilitation. C'est une technique qui dure plus ou moins 20 minutes et son but, c'est d'expliquer le but d'une démarche ou de créer un alignement du moins. Et donc, dans votre équipe, vous allez demander à l'équipe de répondre neuf fois ou pourquoi. Et donc, s'il va se passer, c'est que vous allez dire… Steve, je peux deux secondes. Vous êtes certainement familier avec le… Oui, je suis certainement familier, avec le 7-Y, technique de root cause analysis. Donc, évidemment, on n'en est pas très loin ici, mais vraiment, le but de cette liberating structure, de ce 9-Y, c'est plutôt de communiquer le pourquoi, d'expliquer pourquoi on fait les choses. Alors, ça va passer par de l'autodécouverte, d'où le questionnement des 9-Y, mais ce n'est pas le but d'identifier une root cause analysis à un problème, d'où le 9-Y. Peut-être dans des trucs subtils, mais voilà, juste pour positionner par rapport au 7-Y, il y a même, pardon, les 5-Y. Le 9-Y, je reprends la main, je relance le slideshow. Super. Donc, donc répondre 9 fois au pourquoi. Et donc, l'idée, oui, c'est vraiment de découvrir, de créer l'alignement, de tiens, cette cérémonie Scrum, à quoi elle sert ? Tiens, cet artefact, à quoi il sert ? C'est quoi son but dans le cycle Scrum et créer de l'alignement ? Tout le monde dans la Scrum Team doit avoir la même compréhension de ça. Voilà, un petit prototype qu'on a, nous, si vous utilisez cette technique, c'est d'essayer de garder en tête les valeurs agiles et les piliers Scrum. Donc, essayez toujours de revenir vers ça et de comprendre quelle fonctionnalité l'event, l'artifact ou le rôle remplit dans Scrum. Une deuxième petite technique qu'on a, c'est le WIFM. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont familiers avec le change management. Donc, dans le change management, ce qui se passe, c'est qu'on peut passer d'une situation A à une situation B. Tiens, tiens, comme dans une transformation agile et par défaut, les gens sont fainéants et les gens sont résistants. Les gens, ils sont bien en position A, ils n'ont absolument pas envie de passer en B et donc, il y a une petite technique en change management qui s'appelle le WIFM, c'est le What's in it for me, c'est d'expliquer aux gens quel est l'intérêt pour eux de passer de A à B, de faire l'aide fort, d'expliquer en fait le coût en énergie qu'ils vont devoir eux-mêmes dépenser pour passer d'un état A à un état B. Ce message, donc le What's in it for me, il doit être ciblé et explicite, il faut que ce soit très clair pour la personne et ça peut être ciblé, il y a différents groupes qui ont différents intérêts et évidemment, nous, ce qu'on pense, c'est que si vous faites une transformation agile et que vous utilisez le WIFM pour désamorcer certaines résistances, n'hésitez pas à bien expliciter évidemment le why dans votre message avec les différents avantages. Et voilà, donc on a vu deux outils, on a encore deux autres à voir, je vais passer la main à Stéphane. Merci Steve, il a déjà mis toutes les animations, il sait revenir en arrière, voilà. Juste petite parenthèse, on est là dans la section le why au quotidien, alors certains de ces exercices, de ces techniques peuvent vous paraître très courants, très bateaux, très, très, on espère que non, mais déjà connus. Donc notre but ici, c'est plutôt, ce n'est pas nécessairement de vous expliquer les techniques, ça. Et donc, nous, on veut simplement souligner l'importance du why et peut-être de passer un petit peu plus de temps à se poser cette question-là. Alors, évidemment, il ne faut pas se la poser tous les jours non plus. J'entends mes écouteurs qui commencent à se décharger. Si vous ne m'entendez plus, faites signe. Donc, c'est ça notre but ici. Et d'autant plus que ce sont des sujets extrêmement… Le why, c'est très méta, c'est très high level. En fait, on est dans le why du why ici. Et donc, ça nécessite parfois d'être rappelé encore plus souvent pour que ça passe-t-il, pour que la pièce tombe. Voilà, c'est vraiment aussi notre but. Donc, je reviens sur le slide. Une autre technique que nous, on utilise pas mal, et je suis sûr que plusieurs d'entre vous aussi, c'est de réitérer, de revenir sur les valeurs et les principes Agile. Je ne vais pas les passer en revue. Ils sont sur le site Agile Manifesto et les 12 Principles of Agile. Mais déjà, si je veux bien passer à l'animation suivante, comme je dis, ce sont des sujets qui gagnent à être martelés quelque part. Donc, les rendre visibles. Je me suis rendu compte que certains ne les connaissaient pas. Ils connaissent Scrum, ça peut être appris comme un livre de recettes, mais ils ne connaissent pas nécessairement les principes et les valeurs Agile. Donc, les rendre visibles, ça aide les expliquer, les illustrer, les illustrer par le jeu, par des serious games. Ce qui aide aussi, c'est les lier aux activités quotidiennes de l'équipe. Et vu que c'est dû, comme je disais, ça doit être martelé, « Rinse and repeat », ça vaut la peine, c'est nécessaire de rappeler ça plusieurs fois. Donc, nous, on ne le fait plus maintenant, mais c'est ce qu'on fait dans les transphos qu'on anime, dans les coachings qu'on anime. On vient avec des slides, des posters, etc., qu'on affiche. On fait le lien avec le cycle Scrum, etc. Et donc, ici, pour vous montrer, Steve, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais un exercice qu'on vous propose à faire chez vous, avec vos équipes, si vous ne l'avez jamais fait, c'est de lier ici. Alors, j'ai pris une représentation du sprint qui est incomplète. On ne voit pas les artefacts, mais c'est simplement parce qu'elle se présente un peu mieux sur l'écran, c'est plus rond que l'âge. Donc, voilà, aller chercher la vraie représentation du cycle Scrum avec le product increment, le backlog, etc. Et posez-vous la question pour chacun des éléments, quel principe est-ce que ça a une force, finalement ? Ou quelle valeur est-ce que ça a une force ? Un exemple, le produce value release, c'est le product increment, qui est l'output du sprint review. Bien sûr, il joue aussi un rôle dans le sprint planning, où on va aller, où on doit faire attention à mettre les éléments de valeur business en haut du backlog. En tout cas, ceux pour lesquels nos stakeholders sont intéressés et vont payer le produit, le développement logiciel ou autre. Le working software, c'est aussi quelque chose qui sort du sprint review. On n'est pas intéressé par des livraisons d'analyse. En général, en termes de business value, c'est assez questionnable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de valeur dans les documents d'analyse. Ce n'est pas ça que je dis. Mais voilà, donc c'est intéressant de faire l'exercice. Ça aide les gens aussi à comprendre pourquoi on fait ces choses-là, pourquoi il y a ça dans Scrum ou dans d'autres méthodes agile. Voilà, comme je dis, c'est la répétition régulaire qui aidera à la compréhension de ces principes, à leur application et à revenir sur des éléments plus fondamentaux du pourquoi. Autre et dernière technique qu'on vous présente ici, c'est la réappropriation. Donc, attention, un petit mot quand même d'avertissement, la réappropriation, se réapproprier une technique, une manière de faire qui, celle préconisée par la théorie ou par la pratique ou parfois en application dans d'autres environnements, ne convient pas et n'est pas le plus approprié pour l'environnement, l'entreprise dans laquelle vous êtes, les équipes dans lesquelles vous êtes. Ça nécessite réappropriation. Donc, attention, il faut, moi, je dirais, ça nécessite une certaine expérience, une expérience certaine avant de se lancer là-dedans. Donc, à faire en bonne connaissance de cause. Sinon, ça peut mener à avoir des effets pervers et notamment, paradoxalement, mener à plus de zones. Alors, des exemples de réappropriation. On ne va non plus pas rentrer dans les débats, mais le mouvement No Estimates. Donc, le mouvement No Estimates qui ne bat ni peint les estimations. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir d'estimation, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, mais qu'il y a des techniques d'estimation encore plus rapides que le planning poker et que les story points où on va avoir, ou même parfois, tout simplement, comment dire, où il ne faut aucun effort pour les calculer. Il pourrait être basé sur le nombre, tout simplement, de stories ou d'épics qu'on a dans le backlog. Et donc, ça, c'est un exemple de réappropriation. Voilà, parce que, pour une raison ou une autre, les techniques classiques qu'on connaît dans Scrum ou Agile au sens large ne conviendraient pas dans l'environnement dans lequel on est. Nous, personnellement, on utilise les estimations, surtout comme un outil d'alignement entre l'équipe de DEF, mais aussi avec le PO, pour, quand on doit commencer à chiffrer les choses, ça montre tout un... ça montre rapidement si l'équipe a compris la même chose. OK ? Donc, c'est un travail qui est fait en groupe avec toute l'équipe et tous les rôles, s'il y a des testeurs, s'il y a des DevOps, etc. Et donc, on va voir les désalignements et c'est une opportunité d'améliorer la compréhension de la story du travail à faire. OK ? On se sert aussi de ça avec tous les plannings d'usage comme soutien au planning prévisionnel avec les clients. Donc, j'insiste, avec les clients, ils sont impliqués dans la démarche, ils savent que ce sont des estimations et la transparence qu'on met autour de ça les aident à comprendre que, voilà, c'est une estimation, tout n'est pas encore connu, qu'eux ne connaissent pas encore tout ce qu'il y a à faire non plus. Donc, ce n'est pas grave que ça viendra dans d'autres users stories. OK ? Ça n'empêche pas qu'on doit fournir parfois des roadmaps, des plannings à des clients, des budgets en fixed price, etc. Mais ça aide à faire évoluer ces choses-là pour avoir une solution qui répond pleinement à leurs besoins, qui est notre credo chez Arex. D'autres manières de faire des délimitings, OK ? Donc, il y a des réappropriations possibles. On sait que c'est un grand sujet où les gens ont du mal à trouver de la valeur dans les délimitings, OK ? Nous-mêmes, voilà, on a un petit peu galéré aussi au début avec une nouvelle équipe qui s'est mise en place et on a vu un petit peu, on a touché un mot, on a voulu que ça redevienne, qui est le but initial. Donc, ce n'est pas vraiment techniquement une réappropriation, c'est plutôt un retour aux sources, mais pour une raison ou l'autre, on l'avait détourné. Et on a voulu revenir aux sources pour que ce soit vraiment un outil pour l'équipe de développement et pas un statut pour le PO et pas non plus un outil pour le Scrum Master. Avant, ils en ont des bénéfices, mais avant tout, un outil pour l'équipe de développement. Et donc, par exemple, le PO est là, mais c'est devenu un chicken. C'est ça que je dis, c'est un retour aux sources, c'est déjà comme ça que c'est prévu, mais pour une raison ou une autre, ça avait dévié chez nous. Donc, voilà, on s'est réapproprié ça, on a repris l'honneur chip de ça, on s'est dit, ben, cet outil-là, il ne nous sert pas. Donc, soit on l'arrête, soit on le change pour qu'il nous serve. Ce qu'on a fait, et aujourd'hui, il nous sert depuis le temps qu'on a fait ça. Voilà, en termes d'outils, à nouveau, je répète, c'est simplement des manières, nous, on a trouvé de revenir sur le pourquoi un peu plus souvent que ce qu'on voit qui est fait aujourd'hui. Nous, on pense que ça peut grandement aider de bien comprendre, de bien s'imprégner de ce pourquoi. Ok ? Dernier, voilà, c'est tout pour la théorie. Pardon ? Pardon ? On fait juste l'exercice, on ne fait pas le partage ? C'est tant que six minutes que j'ai, moi. On va juste faire un petit dernier exercice. Ok ? On n'aura pas le temps de faire le partage. de reprendre quelqu'un sur scène. Attendez, j'ai réfléchi. Tu dis qu'on n'a pas le temps, c'est ça ? Non. Écoutez, désolé, on est un peu juste au niveau planning. On va plutôt passer sur les takeaways et profiter de gagner quelques minutes pour prendre les questions. Ok ? Donc, voilà, je passe la main à Steve pour les takeaways, ce qui nous servira de conclusion. Oui, désolé tout le monde, on a un petit peu dépassé le timing prévu. Pas évident de remanier cela en mode rémo à distance et avec quelques ateliers. Mais voilà, j'espère que vous avez quand même appris des choses. Nous, les takeaways dont on aimerait vraiment bien que vous repartiez avec à la maison, c'est que Scrum, c'est super. Et c'est très chouette pour nous en tant qu'agile enthousiaste. Mais voilà, faites attention. On le présente souvent à travers son quoi et son comment. Et n'oublions pas le pourquoi là-dedans. Zombies Scrum is real, people. Ça existe vraiment, c'est documenté. Il y a des livres, il y a des sites web, il y a des outils pour le diagnostiquer. N'hésitez pas à nous demander après si vous avez besoin de ressources sur le phénomène. Bonne nouvelle, il y a des antidotes. Il y a des antidotes aux Zombies Scrum. Il y en a qui sont bien documentés. Il y en a qui sont un peu plus novateurs, comme on a essayé de vous présenter aujourd'hui en recentrant le débat un petit peu sur le pourquoi. Et voilà, n'oubliez pas d'intégrer le pourquoi dans vos transformations agiles. Voilà pour nous. Ben voilà, on va passer, il nous reste quelques minutes. On va passer au Q&A. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Toujours très intéressant d'échanger avec vous. Je te tueur. Faites-nous un signe dans les participants. Levez la main si vous avez des questions. On est là pour ça. Il y a une question qui vient d'être posée sur le Q&A. « Quelles sont les différences entre Zombies Scrum, Scrum Butt et Scrum Ecke ? » Est-ce que c'est un gars qui a posé la question ? On va prendre la main pour donner un petit peu plus de détails. Christophe, tu veux monter sur scène ? Oui, le fond de la question, c'est quand on parle de Scrum Butt ou de Zombies Scrum et tout, c'est pour mettre en place une amélioration. Est-ce qu'on s'attaque au même problème quand on parle de Zombies Scrum que de Scrum Butt ? C'est tout le même dans le même panier et on change les noms ? J'ai volontairement mis Scrum Ecke parce que ça, c'est le nom belge du Scrum Butt. Est-ce que le Scrum Butt est le nom européen du Zombies Scrum ? Voilà, c'est un peu ça, la question. Alors, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te redire, est-ce que c'est le nom européen ? Est-ce que je n'ai pas creusé le sujet avec les… Est-ce qu'on peut parler d'inventeurs, du Zombies Scrum ? En tout cas, du terme et ceux qui l'expliquent plus en détail. On est dans le même panier entre qui perd. On est sur le même des directrices. C'est que quand des manquements sont constatés sur l'application de Scrum ou Agile de manière plus générale, eh bien, on essaye de faire quelque chose par rapport à cela. Et ici, le Zombies Scrum est un petit peu plus focalisé sur les symptômes, le manque de heart beat, les quatre symptômes qu'on a présentés tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y ait pas, on parle de choses récurrentes et relativement systématiques, pas ou peu d'outcomes vraiment exploitables au niveau de la fin d'un sprint. Donc, on n'est pas en train de reviewer réellement un incrément de produits ou peut-être que oui, mais on l'a déguisé comme cela et ce n'en est pas un réellement. Donc, on est a priori dans un cadre un petit peu plus restreint et spécifique, mais voilà, ça n'empêche en rien de s'inspirer de cela pour amener des améliorations parce que voilà, ce cadre est quand même, il est décrit de manière spécifique dans les symptômes, mais ça reste là, parce qu'on va voir derrière, on va glisser beaucoup de choses derrière ça. Et voilà, c'était aussi pour un petit peu expliciter ce terme, le contextualiser. Nous, ce qu'on dit ici au niveau du why, je pense effectivement que ça s'applique de manière très générale à toute transformation, c'est un bien grand mot, à tout changement, à toute équipe qui a envie de s'améliorer au niveau de, quand elle voit des problèmes structurels au niveau de son application du Scrum ou de Kanban ou d'autres techniques ou de frameworks agile, soit qu'elle l'utilise déjà, soit qu'elle ne l'utilise pas encore et qu'elle va commencer à l'utiliser, mais que ce ne sera pas toujours de la meilleure manière et de revenir sur le pourquoi. Voilà, que ça répond à ta question ? Oui, oui, c'est ça. Merci. Il n'y a rien, merci à toi. D'autres questions ? On peut aussi peut-être se mettre à une table et discuter avec quelques personnes quand c'est terminé, s'il y a les gens qui le souhaitent. On nous demande d'en mettre la table, c'est que oui. Il y a une question, oui, c'est Barry Overeem, le hollandais, qui a, comment on dit en anglais, « coined the term » et qui écrit beaucoup sur le sujet. C'est tout à fait Emmanuel qui a posé la question sur le chat. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, un grand merci à tout le monde de votre présence et participation. On a pas mal d'enthousiasme, même si on est à distance. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, voilà, merci. On espère vous avoir été utiles, vous avoir apporté un petit peu plus de connaissances et idéalement un ou deux techniques, outils pour reprendre avec vous. Il faut centrer sur le pourquoi. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la suite, Eric, et au niveau aussi du partage des slides. s'il y a quelque chose de prévu, sinon on pourra envoyer les liens à ceux qui sont intéressés, bien sûr. Oui, tu peux effectivement nous laisser les slides. Donc, petite transition vers la fin, avec juste peut-être un petit truc. Et moi aussi, j'ai lu « Start With Why » et je l'ai relu pendant l'été. Un petit truc, c'est quand vous employez des user stories, si vous employez le template classique, je rappelle que ce n'est pas du tout obligatoire de le faire, c'est de commencer votre story par « à fin de ». Parce que sinon, on met le « why » à la fin, pas au début. Or, c'est exactement ce qu'il explique dans son bouquin « Start With Why ». Donc, « à fin de », trois petits points. En tant que trois petits points, je voudrais trois petits points. Vous allez voir, ça change déjà la manière de se poser la question, parce que sinon, on tombe sur « en tant que comptable, je voudrais un module de facturation parce que j'ai besoin de facturer ». Ce n'est pas un « why », ça. OK ? Donc, ça pousse à s'obliger à mettre le « à fin de » avant de démarrer. Ça pousse l'utilisateur à essayer de guider pourquoi il fait son boulot pour le fameux IT qui ne s'intéresse à rien ou soi-disant à rien. Voilà. Je vais faire ce petit truc-là. Et donc, on peut passer sur la suite. Donc, hier, on envoyait déjà à quelques-uns un petit test avec un jeu qui s'appelle « Mind Time Box » où on vous invitera dans les jours qui viennent à aller taguer d'une manière particulière les vidéos qu'on va poster sur YouTube. Et pourquoi on n'a pas encore posté les vidéos sur YouTube ? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on fait des arrêts entre deux présentations rémo pour repasser aux tables, ça fait chaque fois un bout de film différent. Et on s'est dit, on ne va pas obliger tout le monde à repasser sur chaque bon bout de film en les mettant dans l'ordre. Donc, on va prendre le temps de rassembler les morceaux et de continuer Studio Agile quand il sera fini en vous demandant d'aller taguer ça avec, comme idée sous-jacente, c'est de collectivement essayer de faire un résumé ou plusieurs petits résumés de Studio Agile. On peut continuer à en discuter à table maintenant entre 11h et midi ou parler de la fin de la session et des pourquoi, comme vous le suggériez. Et je vous invite aussi à participer au débriefing de cet après-midi. Alors, bien sûr, c'est toujours moins sexy quand il n'y a pas un sujet où on se dit, je vais apprendre quelque chose. Maintenant, si vous avez l'habitude de l'agilité, vous savez que dans les débriefs, on est censé apprendre. Donc, n'hésitez pas à venir, à la fois pour nous donner du feedback sur ce qui s'est passé pour d'éventuelles organisations futures, mais aussi parce que je sais que certains ont découvert l'outil Remo et que ça peut être intéressant de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans les coulisses. Et donc, Véro, j'espère qu'elle est encore là en ligne. Non, je ne la vois plus. Il nous a dit un jour, à un moment donné cette semaine, c'est chouette Remo, avec toutes les tables, mais il est où le bar ? Et donc, c'est ce qu'on a décidé pour cet après-midi. Au lieu de faire la session purement en ligne pour le débrief, on retourne pour ceux qui veulent au co-station en fin de journée à partir de 5 heures. On sait qu'on vous prévient tard. Ce n'est pas indispensable qu'on essaye que tout le monde soit là-bas, mais que ce soit là-bas ou chez vous, on va dire que la condition pour venir tout à l'heure, c'est d'avoir un verre près de soi pendant le débriefing. Envoyez simplement un petit mot, par exemple, à supportadjourneagile.be pour nous dire, si vous venez ce soir, qu'on ait une idée de combien de personnes viennent. N'oubliez pas votre masque. Je pense que ça reste obligatoire dans Charleroi. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez aussi me les demander à table. Pas besoin de continuer ça plus loin. Merci beaucoup pour cette session. Ça fait bizarre de dire que c'est la dernière fois que je vais arrêter Remo sur une présentation. Je commencerai à bien m'habituer, moi. C'était chouette de voir de plus en plus d'event managers venir. Au début, il fallait se bagarrer pour savoir qui allait venir. À la fin, il faut se bagarrer pour savoir qui ne va pas monter sur scène. Je trouve ça chouette comme évolution sur la semaine. Je caricature, je suis en mode facilitation graphique. Ça s'est passé de manière beaucoup plus douce que ce que je raconte là. Frédéric, un petit mot ? Oui, non. Moi, la session, c'était très pratique. En plus, je commence sur une nouvelle équipe pour Scrum. Du coup, l'inversion pour repartir sur le Y et le coût des user stories inversé, c'était juste une évidence après la session. super pratique et instructif. Merci à vous deux. J'avais juste une demande. Je ne sais pas si c'est faisable. Il y avait un dernier exercice qui était prévu. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir l'énoncé juste pour savoir si on peut le faire, nous, dans notre coin ou ce qu'on a besoin absolument de vous pour le faire ? Je ne sais pas si ça ne peut pas être intéressant de voir ce que vous alliez aborder pour cet exercice-là. Ton micro est coupé, Stéphane. Il est encore coupé, oui. Il est de nouveau coupé. Je vais essayer de lire sur les lèvres pour répondre. Ou alors, tes écouteuses qui servaient de micro sont tombées en bout de batterie entre-temps, Stéphane. Ce n'est pas grave, Steve. Steve n'a qu'à allumer son micro. Oui, je peux. Voilà, je suis là, je suis là. Oui, donc, on avait prévu deux activités, en fait, selon un petit peu le niveau du groupe. Donc, ça, c'était l'activité un peu plus, pour les plus aguerris, on va dire. Donc, c'était plus jouer au Nine, enfin, jouer. Utiliser les Nine Wives par Scrum Event, en fait, pour voir un petit peu s'ils arrivent un petit peu à retomber sur les valeurs agiles d'eux-mêmes, sur les piliers, etc. Donc, pourquoi on fait des reviews ? Pourquoi on fait des rétros ? Pourquoi on fait ce genre-là ? Donc, pour essayer de donner un peu du sens à ces meetings qui, parfois, selon certains, sont boring ou qui n'ont pas du tout envie de venir. Donc, ça, c'était la première activité qu'on voulait faire. Mais voilà, évidemment, il faut connaître un petit peu agile. La deuxième, c'était plutôt l'exercice inverse, en fait. C'était déjà donner les valeurs agiles et les piliers Scrum, etc. Et alors, les rattacher aux différents ou events, ou rôles, ou artefacts qu'on aurait mis sur, qu'on allait mettre sur le, donc, ici, on avait prévu sur les events, sur les events Scrum, en fait. Donc, pour que l'équipe, entre guillemets, comprenne pourquoi cet événement crée de la valeur dans le cycle. Mais avec déjà, alors, les réponses affichées. On va voir ? Hop, voilà. Voilà. Ok, super. Juste pour le clin d'œil, Steve, quand tu… et je pense que Frédéric sera d'accord avec moi. Quand tu te reprends pendant que tu présentes, parce que tu dis un gros mot, moi, ça ne me choque pas. Ni que tu te reprennes, ni que tu dises le gros mot. Mais quand tu te reprends en disant, on va jouer, et tu dis, enfin, non, pas jouer, là, par contre, là, ça me choque. C'est pas un gros mot. Pardon. Si, mais moi, Frédéric et moi, on est particulièrement sensibles au sujet. Donc, faire croire que jouer, c'est un gros mot, ça, je ne peux pas laisser passer. Pardon, pardon. C'est pour te charrer. C'est pour finir sur une touche un peu qui nous ressemble. Voilà, donc on va arrêter la présentation. Ceux qui veulent faire l'exercice sont les bienvenus pour se mettre à table. Il n'y a pas de souci. On a le temps. Ça montrera votre motivation par rapport à ça. On ne va pas enregistrer combien restent aux tables, mais on va quand même jeter un coup d'œil. Allez, salut. On espère vous retrouver nombreux au débriefing cet après-midi. Et je ne vais pas vous dire à l'année prochaine. Je vais vous dire à la prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci.